Je veux magnifier son sain nom, le Dieu Israël, je veux l'adorer, Jésus de Nazareth, je veux l'acclamer, le Saint-Esprit de Gloire. Merci, Éternel et Amé, pour ta parole. La vie déclare que cette parole est une nourriture pour nos âges. Saint-Esprit de Dieu, il t'a plu de nous rassembler ici devant ta face, notre Père. Et lorsque tu rassembles tes enfants, tu as toujours un message, de puissant message au Dieu pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous donner la victoire. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Éternel et Amé, de disposer le cœur de tout un chacun, l'âme de tout un chacun, afin que cette parole qui sera véhiculée, ô Dieu, puisse nous s'évitrer, et que Dieu vivant, puisse conduire ses ventes au Dieu, notre Père, que ta langue soit ta langue, que ta bouche soit ta bouche, afin que Dieu vivant, notre Père, ton nom soit gré, et ton nom de l'air, que la gloire se revienne, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, et dans la puissance de Jésus que nous avons prié. On dit tous Amen. Amen. Ce matin, je me réjus de ce que le Seigneur nous a rassemblés. Amen. Parce qu'il faut dire que ce matin, je n'étais pas vraiment en fond. Je dis au Seigneur, vraiment, je ne suis pas en fond. Frère-moi. Amen. On va faire tout pour que la santé s'améliore. Et il faut dire que le Seigneur m'a exoté. Parce que j'étais en plus au départ. Alléluia. Je me réjus de ce petit vêtement. Amen. Ça va. Il faut dire que le Seigneur vous aime. Et la vie déclare que celle qui m'aime, celle qui doit être. Ce matin, je voudrais comprendre le livre de Marc, chapitre 11, on va lire verset 22, jusqu'au verset 24. Chapitre 11, verset 22 à 24. C'est parti. Je lis la parole de Dieu. Marc, chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. La vie déclare que Jésus a pris la parole et qu'il a dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ce matin, cette parole a été dite aux apôtres, a été dite aux ducis. Mais ce matin, cette parole est adressée à chacun de nous. Le Seigneur Jésus vient à ta pente. Il vient à la pente de ton cœur. Et il t'a dit, ce matin, un foi en Dieu. Ce matin, mets toute ta confiance en Dieu. Quand il est la fin et l'oméga, tu as chanté que ton Dieu est tout pour toi. Ce matin, le Seigneur Mère, accueil te dit qu'il faut avoir foi en ton Dieu. Alléluia. La foi en Dieu, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est l'assurance ferme que tu as. C'est puissant. Ce matin est une assurance ferme contre Dieu. La foi, c'est aussi, l'a dit, la foi, c'est l'assurance ferme des choses qu'on ne voit pas. Ce matin, je sais que tout un chacun de nous a un projet particulier. Il faut que tu as une situation particulière. Tellement la situation est difficile, qu'on t'appelle par la situation. Tellement la situation, tu n'arrives pas à ton campfire. La situation t'a donné un nom. Peut-être que tu ne fais pas d'enfant. Tu passes de médecin en médecin. Tu passes d'échographe en échographe. Tu passes vraiment dans tous les points pour avoir la solution. Mais tellement la situation, on te maintène, on s'appelle femme série. Mais ce matin, le Saint-Esprit me dit d'avoir seulement foi en ton Dieu. Est-ce qu'il se fait acclamer le Seigneur et le Seigneur ? Verset 23 Je crois, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus dit ensuite, il dit, quand tu as confiance en Dieu, quand tu as la pureuse femme en ton Dieu, quel que soit ce qu'il y a comme obstacle, ici il a matérialisé l'obstacle par la montagne. Vous savez, quand il y a une montagne, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais ce matin, le Seigneur te dit, quand tu as pleinement confiance en ton Dieu, quand tu ne doutes pas, parce que quand tu as confiance, tu as confiance pleine, tu ne doutes pas. Tu n'as pas peur. La situation là-même, ça te fait rire. Tu dis, ô Dieu, voici l'opportunité pour que tu te glottes. Le Seigneur te dit, si tu as confiance pleinement en moi, quel que soit ce qui va se passer, tu vas dire à la montagne, déplace-toi. La montagne va se déplacer. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même lié, le Père a le même lié, il est le même lié. Là, tu déclarais que, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les autres. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va dire, le Père va dire, je décide de créer telle chose. Le Seigneur Jésus-Christ, cette parole-là, elle a mené à exécution. Ce matin, je sais qu'il a fallu, vous, la plupart de ceux qui sont à l'île, on le sait, c'est-à-t-il en eux. Dans l'Esprit de Dieu, en toi, dans la capacité, je dis, à la situation qui est devant toi, offre-toi de mon chemin. C'est puissant. Tu es capable de vivre à toute situation. Je veux que cela change. Le Père voulait que l'homme passe le haut. Le Père voulait que la lumière soit. Le Père n'a pas douté pour dire, est-ce que ma parole là-bas agit ? Il a dit que la lumière soit. Sans le Père ouvrait ses yeux, la lumière est tée. T'es tué. T'es le Père, elle tué. T'es son héritier. Il a décrit que tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu n'attends pas ton effet, ce pouvoir. C'est un effet divin qui va dominer. À peine à l'existence. De la même manière, ton Père à peine à l'existence et qui n'existe pas, mon frère, ma sœur, t'as l'opportunité d'exercer ce pouvoir là. En tout l'esprit qui est vécu, est en toi. C'est un peu marié à ce que tu veux. Mon frère, ma sœur, commence déjà à dire, déjà commence en ton esprit. Commence à dire, tu es marié à telle période. Donc, comme l'invité, je vais avoir. Quelle est la rafle que tu vas apporter ? Quel est le menu ? Est-ce que le Seigneur veut que tu es d'être ? Puis je ne te demande pas de plaisir. Seigneur, je veux tant qu'est-ce que non ! Sur le Saint-Esprit, en toi, mon frère, ma sœur, l'Esprit va exécuter. Quand Dieu dit, ma parole ne retourne pas à elle, ça va vous faire effet. L'effet, c'est que la gloire va faire ce matin. Je sais que si je suis venu parler à des enfants de Dieu ce matin ce soir, est-ce que je suis venu parler à des enfants de Dieu ? Je ne sens pas votre amène. Mais le Seigneur veut délivrer chacun de nous. On a tous des sujets, on a tous des situations difficiles. On se dit, mais est-ce que Dieu l'avait, il m'écoute ? Mon frère, ma sœur, Dieu, il t'écoute. Il est en tout de toi. Il est en toi. Il a tout revoir. Alléluia. Le peuple d'Israël a été guidé par le Père. Il y avait à décreté que l'Israël sort de l'Égypte. Il conduisait son peuple. Il y avait la nuée. Il y avait la puissance de Dieu qui était à l'œuvre qui conduisait ce peuple. Mais pour montrer qu'il est Dieu, pour faire la différence entre les autres bénédictions, entre les autres moulins, Dieu va faire passer ce peuple-là sur un trajet. Ils vont aller guider par Moïse. Ils vont marcher. Entre-tels, les ennemis sont derrière. Mon frère, ma sœur, ce matin, la foi te dit que tes ennemis vont te regarder. Ils vont penser que mon Dieu est tout puissant. Mais ce puissant. Il n'y a pas un ennemi qui peut vaincre un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait tout le Dieu en toi. La situation-là, tu vas voir. Dieu va te montrer des mensonges. Mais ta parole se suffit. De la même manière, la Bible déclare, Seigneur, ta grâce me suffit. Enfant de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, béni de Dieu, en fait de Dieu. Et de ce matin, je suis venu t'annoncer que le 7e Suisseur te suffit. Ouvre la bouche et ordonne. Ouvre simplement ta bouche et ordonne. son autorité en toi. Elle est élu. Le peuple d'Israël va marcher. Ils vont marcher et arriver à une situation. Voici la mer. Ah, les gens critiquent. Derrière les nés, elle est là. C'est chaud. Et c'est comme ça qu'ils vont, des gens y'a la mort. Des gens y'a la mort. On fait comme ça. Ils vont commencer à pleurer. Oh Moïse, tu nous as trahis. Oh Moïse, tu nous as tombés. Est-ce qu'il n'y a pas de sépure qui en est juste pour que vous m'avez nous a mourir ici? Mais comme ils ne comptaient pas la capacité de nos yeux, ils vont commencer à les blesser. Ils vont commencer à démontrer leurs faiblesses. Ce matin, le Seigneur se dit que ce n'est pas les faits qui importent. Ce n'est pas les situations. ce n'est pas les situations qui importent. Mais ce qui importe c'est ton attitude devant cette situation. Quelle est ton attitude devant la difficulté? Quelle est ton attitude devant les situations qui t'arrivent? Quelle est ton attitude? C'est la question qui t'est posée. Est-ce que tu donnes autorité à la situation ou tu commandes la situation? Est-ce que tu commandes? Parce qu'il faut commander Dieu le Père commandait les choses à exécuter. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier du trouble. Tu n'es pas n'importe qui. Atenir, quand il me disait qu'on a de la valeur. On est très très vrai. Ta valeur t'autorise à en donner aux choses d'être faites. et Jésus va continuer encore dans la parole pour dire « Si vous priez, on ne te demande pas de faire de l'accombatie. On ne te demande pas de faire je ne sais quoi. Il te dit seulement il faut croire que ce que tu demandes là, c'est en train de venir. » C'est-à-dire qu'il faut vivre la situation. Peut-être que tu n'es pas marié, mais il faut te voir en tant que marié. Il faut te voir en tant que femme avec les bases. Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur, mais ce que je sais. Dieu dit « Tu veux quelque chose. On mange à dire que j'ai cette chose. On mange à bénir son Saint-Nom. Car il est Alpha et Omega. Il envoie à l'Église ce qui n'existe pas. Donc ce matin, il faudrait que tu comprennes. On a dit dans un premier temps, ce qui importait à l'enfant de Dieu, ce n'est pas la situation qu'il vit. Mais la première des choses que Jésus-Christ donne, c'est le Saint-Esprit. avec le Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. Également, on te disait que le Saint-Esprit va garantir ta bénédiction. Et en deuxième position, vous êtes et vous te donnent l'opportunité de commander les choses, d'envoyer à l'Église ce qui n'existe pas. Mon frère, ma soeur, je dis à la fin de la commandation claire. Il a dit « Vous serez mes témoins dans toute la Samarie. Vous serez mes témoins. » Mais il faudrait que ton témoignage commence par toi-même. Le témoignage doit commencer par soi-même. Il faudrait que quand les gens se voient, ils disent « Ah, c'est un chrétien. Alléluia. Je ne sais pas ce matin ce que tu as demandé au Seigneur. Mais il faudrait que tu comprennes qu'il est prêt de lever et de commander les choses. Alléluia. Je vais m'arrêter là et je vais demander à ce qu'on se lève pour prier. Nous demandons au Seigneur que tout ce que nous avons demandé là, ça y est là. Mais il faudrait que nous commandions. on commence à lever et on va commencer à prier plus de la mort.